Ça c'est ma future femme, bientôt avant se fiancée, donc je voudrais offrir quelque chose d'exceptionnel. Donc madame, combien vous louez votre maison ? Voilà, c'est à 3 millions SMG maintenant. 3 millions ? Oui. Ne dites pas bébé, allez on l'apprend. Non, 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 je ne sais pas. C'est vraiment joli la maison, non ? Oui, oui, c'est super, tu sais. 3 millions 400, c'est rien, même si c'était 4 millions, j'allais le faire. Tu es tout pour moi, je te dis que je vais tout faire pour te combler de bonheur. Et voilà les informations que vous avez besoin. D'accord, ok, ok. Voilà. Je vous remercie, je vais préparer tout ça, vous passez après demain, vous m'apportez tout. Et puis après, je vous donne, on signe le contrat de bas. Donc normalement, ça fera 8 millions 500. C'est ça, oui. 8 millions 500. Donc moi, je fais 9 millions, parce que les 500 000, je ferai cadeau pour vous d'avoir eu l'idée de construire une belle maison comme ça pour ma future femme. Oui, allô ? Bonjour ma chérie, ça va ? Oui, et toi ? Oh, moi ça va très bien. Et les enfants, ils vont bien ? Oui, tout le monde vont bien, alhamdoulilah. Ma chérie, j'ai un petit souci ici à Madagascar. Envoie-moi de l'argent. Envoie-moi 500 euros, s'il te plaît, parce que c'est pour finir mes traitements et aussi acheter quelques cadeaux pour les enfants et pour toi, bien sûr ma chérie. Je n'ai pas d'argent. Tu es parti, tu n'as même pas payé les factures. Comment veux-tu que j'envoie de l'argent, je t'envoie de l'argent ? Ma chérie, s'il te plaît, va voir ta mère, va voir ton frère, va voir ta grand-mère, n'importe qui, mais envoie-moi de l'argent, s'il te plaît, parce que c'est entre la vie et la mort. Sinon, toi et les enfants, vous risquez de ne plus jamais me revoir. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je ne me fais peur. Ma chérie, l'affaire est vraiment grave, c'est entre la vie et la mort. Alors, s'il te plaît ma chérie, envoie-moi de l'argent, sinon c'est la mort assurée. Dis-moi, depuis que tu es parti à Madagascar, tu n'as jamais pensé à moi, justement aujourd'hui, parce que tu as des problèmes et que tu as besoin d'argent ? Non, ma chérie, c'est que depuis que je suis arrivé ici, je ne pouvais pas téléphoner, je ne pouvais pas parler, on m'a évenu pendant plusieurs jours. Maintenant, je suis presque guéri, je peux parler maintenant, je peux téléphoner, je peux tout faire. Alors, s'il te plaît, envoie-moi de l'argent pour finir mes traitements, ma chérie, s'il te plaît, mon amour, envoie-moi de l'argent. Mon amour, depuis quand ça ? Bon, ok, je vais dire à ma mère de me donner le chico, hein, et j'en profiterai pour aller payer les factures. Dis-moi, de quoi as-tu besoin pour ta guérison ? Ah, pour le moment, c'est tout, mon amour. Ah, merci, M. Wangwa, Dahar, Hadjali, Arouyanku, M. Wangwa, Fosoubenda, Sofé, Solyinda, Ké, M. Wangwa. Aya, ce qu'il y a, Solyinda, aya, merci. ... 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